Vous écoutez RFI, il est 5h30 à Paris et Khartoum, 3h30 en temps universel. Fabien Albert. En République démocratique du Congo, la coalition de Martin Fayoulou demande l'arrêt du processus de Luanda. Stérile, inefficace, il ne permet pas selon eux de trouver des solutions dans l'est du pays. Kinshasa, 105 FM. L'opposition en a cure, elle demande au président congolais de mettre fin au processus de Luanda. De nouveau pour parler, ont eu lieu cette semaine entre la République démocratique du Congo et le Rwanda dans la capitale angolaise. Discussions stériles qui n'ont pas permis d'avancer dans le règlement de la guerre en cours à l'est de la RDC entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par Kigali. Là de ce surplace, la coalition de l'opposant Martin Fayoulou, la MUCA, préconise des concertations internes entre le pouvoir, l'opposition et la société civile pour des solutions efficaces à la crise au nord. Pour qu'il vaut, Prince Epingue est le porte-parole de la coalition. Continuer à considérer Paul Kagame comme un facteur de paix, c'est faire preuve de naïveté et même de complicité. Par conséquent, la coalition de la MUCA appelle les Félix Tshiseguedi à ne plus engager notre pays dans ces pourparlers qui nous font passer pour les dendons de la farce. La solution n'est plus à chercher à Luanda ou en Ayérobie. Désormais, la solution pour imposer la paix viendra de Kinshasa. Les Congolais doivent parler aux Congolais. Les principaux acteurs politiques et de la société civile doivent se rencontrer. Pour se mettre en ordre, dit-il, adopter le même ton, galvaniser le peuple, galvaniser la paix à l'armée, au fin de bouger le monde entier. La logique de Kagame, c'est une logique de conquête territoriale. Étant donné que les enfants du Congo ne feront pas de compromis territorial à Kagame, il est très clair que seule la mobilisation interne pourra mettre fin à cette aventure qui n'a fait que trop durer.